Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer la sortie de mon livre sur Amazon. En fait, j'aimerais vous raconter mon histoire et qu'est-ce qui m'est venu quand j'ai écrit ce livre et à quel point c'était un rebondissement. Je ne m'attendais pas du tout à publier ce livre parce que j'avais écrit déjà il y a un an. J'avais déjà écrit ce livre il y a un an et à quel point les échecs ne sont pas définitifs. Donc, c'est parti ! Bon en fait, comme je vous l'ai dit, ce livre, je l'avais déjà écrit il y a un an. Comment ça se fait ? En fait, avant que je commençais à faire mes vidéos sur YouTube, j'avais un blog qui s'appelle Comment réussir sa vie. Et j'écrivais des articles sur le développement personnel. J'aimais bien partager ma passion, aider les autres à agir, à avancer dans leur vie. Et puis voilà, j'avais créé un e-book. Donc, j'avais créé un e-book que j'avais mis à vendre et c'est justement ce livre que j'ai mis à vendre là sur Amazon. Et en fait, pour être honnête, ça a été un échec. J'ai pas réussi à le vendre, j'avais pas une audience assez grande, j'avais pas encore toutes les connaissances que j'ai par rapport au marketing également. Je l'ai sorti beaucoup trop tôt. Enfin voilà, j'étais pas encore dans les conditions idéales pour vraiment vendre ce livre. Et c'est ok, ça m'a appris énormément de choses. C'est ce qui m'a permis de faire ce nouveau projet, de faire ces vidéos et de commencer sur de nouvelles bases justement. Donc, on peut toujours rebondir en fait. Il suffit juste de voir tous nos échecs comme des tremplins afin d'arriver vers ce qu'on veut vraiment, vers ce qu'on désire vraiment. Et en fait, je m'attendais pas du tout à republier ce livre parce que moi je me suis lancé dans la vidéo. Et puis voilà, je me suis dit je vais me faire dans la vidéo, je vais faire des formations vidéo. Parce que je me rends compte là que la vidéo c'est quelque chose que j'adore, j'adore faire ces vidéos. J'adore vous parler à travers la caméra, j'adore vous inspirer de cette manière. Et c'est grâce à cette expérience que je me suis rendu compte que j'aimais ça justement. J'adore écrire mais j'adore encore plus faire des vidéos. Et puis au final, grâce à une vidéo d'Anthony Névaux qui a une chaîne qui s'appelle Vidodin qui parle d'entrepreneuriat, de développement personnel. Et c'est vraiment très intéressant, je vous mettrai le lien de sa chaîne et de sa vidéo qui m'a inspiré dans la description de la vidéo. En tout cas, j'avais vu une de ses vidéos qui expliquait comment publier un livre sur Amazon. Comment on peut publier facilement un livre sur Amazon même en édition papier. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est l'occasion de publier ce livre qui n'a jamais eu l'occasion d'aider les personnes, impacter les personnes que je voulais impacter grâce à ce livre. Parce que j'avais vraiment mis tout mon cœur, il est rempli d'exercices concrets que j'avais placés. Il fait une centaine de pages et voilà, je n'avais pas réussi à le vendre. Et puis donc en fait, je ne m'y attendais pas du tout. Pour moi, ce livre allait rester dans mon ordi et je n'allais probablement jamais le vendre. C'était ça l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et au final, il y a une opportunité qui a été, qui a apparu. Elle a apparu et je l'ai saisie. Donc, j'ai mis mon livre en vente sur Amazon. Et tout ça pour dire que parfois, on se dit que c'est fini, que c'est trop tard, qu'il n'y aura pas d'opportunité, qu'on ne reverra jamais ça. En fait, on anticipe le futur comme si c'est sûr, comme si on est sûr qu'on n'aura pas d'autres occasions, comme si on est sûr que ça va être fini, alors que la réalité, c'est on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais les opportunités qui peuvent venir à nous. On ne sait jamais les choses qu'on va entreprendre exactement. On ne sait jamais. Et ça, c'est une leçon pour moi parce que on ne sait jamais en fait. Toujours garder un petit pourcent de doute sur ça aurait pu être ce livre ou ça aurait pu être autre chose. Je ne dis pas qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, vous allez forcément avoir l'occasion de le publier. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même possible. C'est quand même possible que vous puissiez rebondir d'une manière ou d'une autre. C'est tout à fait possible. Et c'est important de garder cet espoir d'y croire en fait, d'y croire et de ne pas y croire d'une manière comme si les choses vont être attirées à vous par magie, par juste la loi de l'attraction par exemple. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment qu'on vous passe à l'action et que vous pensez positivement que vous allez vraiment attirer à vous les opportunités et le passage à l'action va faire en sorte que vous attrapez ces opportunités. Vous les saisissez et vous les mettez en pratique. C'est ça qui est très important dans mes vidéos et dans ce que je veux vous inspirer dans cette chaîne YouTube. J'ai un côté très pragmatique, très passage à l'action qui est très important. Mais d'un côté, je sais que je ne néglige pas non plus l'état d'esprit dans lequel on se met, les actions qu'on peut faire au préalable et nos habitudes, etc. Donc toutes ces choses ont leur importance. Toutes ces choses ont leur importance. Donc tout ça pour vous dire de ne toujours croire en votre capacité à rebondir. Comme moi j'ai rebondi en publiant ce livre, en saisissant cette occasion que j'ai appris grâce à la vidéo d'Anthony Nevo, vous aussi vous pouvez rebondir dans votre vie. Vous aussi vous pouvez rebondir dans ce que vous considérez comme échec. Chacun a sa définition d'échec. On est tous différents mais vous pouvez rebondir. Il n'est jamais trop tard. Vous pouvez toujours utiliser ça comme leçon pour apprendre de vos erreurs, pour faire un nouveau projet, pour retenter peut-être le même projet, pour trouver une autre manière de publier le même projet mais avec un autre angle, avec une autre technique, avec une autre stratégie, que ce soit dans votre business ou dans tous autres projets personnels qui comptent pour vous. Sachez que vous pouvez toujours rebondir. Comme moi j'ai rebondi dans ce livre. Donc le contenu de ce livre, ce livre s'appelle les 4 piliers du succès. Et les 4 piliers sont les suivants. Le premier pilier c'est la connaissance de soi. Dans ce livre je vous livre une théorie sur comment réussir à mieux se connaître, comment faire un travail d'introspection. Je vous donne des exercices petit à petit concrets pour définir vos valeurs, pour apprendre à vous connaître et pour pouvoir plus facilement connaître vos véritables envies qui correspondent à vos valeurs. Dans la deuxième partie du livre, je vous parle de mental. C'est le deuxième pilier du succès. C'est votre mental, la manière dont vous pensez a une influence énorme sur les résultats que vous aurez. La manière dont vous pensez a une influence énorme sur les résultats que vous aurez. C'est pour ça que c'est la plus grosse partie du livre que j'ai écrit. Parmi les 100 pages, je crois que ça doit faire une trentaine ou une quarantaine de pages. Et je vous ai donné tous mes exercices concrets qui me permettent d'être beaucoup plus positif, d'avoir un état d'esprit de gagnant tout simplement. La troisième partie, je vous parle d'expression de soi. Comment exprimer votre personnalité de manière unique et personnelle à vous ? On a tous quelque chose d'unique en nous. Nous sommes uniques, je suis unique, vous êtes uniques, on est 7 milliards sur cette terre, on est tous uniques. C'est pourquoi ça me tenait à cœur de vous montrer les manières pour vous pousser à oser montrer cette manière d'unique d'être, à oser démontrer votre manière d'unique d'être et ne pas le cacher ou le renier parce que c'est quelque chose qui est très précieux pour vous, c'est quelque chose qui est génial. Et autant le montrer, l'exposer au monde, le faire briller, faire briller tel un artiste qui fait briller, qui montre son art, son originalité, sa bizarrerie même. Osez montrer tout ça parce que c'est en osant montrer tout ça que vous allez attirer à vous les gens qui vous correspondent. Et vous n'allez pas chercher à plaire à tout le monde, mais vous allez chercher à montrer qui vous êtes et attirer les gens qui vont résonner avec vous. C'est ça qui est important. Et le dernier pilier, c'est la communication. Je vous livre mes astuces qui m'ont aidé à améliorer ma communication, que ce soit la communication verbale autant que la communication non-verbale. Donc, je vous ai vraiment parlé de ces deux aspects en vous donnant des exercices à appliquer après à chaque pilier, à chaque sous-pilier. Je vous donne des exercices à pratiquer parce que je sais que l'action passe avant tout. Et c'est en mettant en place ces éléments dans votre vie que vous verrez des résultats positifs. Donc, je suis très fier de poster ce livre. Ce petit livre qui va me permettre de commencer à monétiser ma passion et en même temps de vous aider à suivre et de regarder mes vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos proches afin de leur donner une prise de conscience. Si vous voulez également recevoir ma formation « Comment vaincre la peur de l'échec », je vous mets le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation de 4 vidéos où je vous aide à faire ce premier pas justement pour dépasser cette peur qui vous bloque. J'offre également 2 heures de coaching par tirage au sort chaque mois. Donc, en vous inscrivant à la formation « Comment vaincre la peur de l'échec » qui est offerte, vous pouvez participer à ce tirage au sort et gagner une ou deux heures de coaching avec moi. Donc, je vous dis un grand merci de regarder mes vidéos et surtout, restez passionné. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada